Les dirigeants russes et chinois ont de nombreux sujets de discussion ces jours-ci. Cette année, leur commerce bilatéral devrait dépasser les 100 milliards de dollars. Mais ce nombre masque le fait très simple que la majorité des affaires que la Russie fait avec la Chine consistent en vente de gaz et de pétrole. Le défi est donc d'impliquer davantage d'entreprises russes. Et lisser toutes sortes de différences culturelles sera le grand défi. Cela fait 40 ans que la Chine a entrepris de mener des réformes. Et aujourd'hui, le marché chinois est l'un des plus importants dans le monde. Pendant des années, cela est resté une énigme pour les entreprises russes. Mais il y a des signes que cela est en train de changer. Cette entreprise est la première à importer des vêtements chinois pour bébés en Russie. Et elle a des ambitions internationales. Nous avons commencé à vendre en Russie et dans la communauté des États indépendants. Et cette année, nous lançons les plus grands chaînes de magasins et lieux de vente en ligne. Bientôt, nous créerons une marque internationale qui s'approvisionnera directement auprès des usines en Chine et desservira des pays dans le monde entier. C'est une petite entreprise, mais on espère que les autres suivront. Ce qui est en jeu pour les deux pays, c'est l'opportunité de développer de nouveaux commerces et industries. Après 40 ans, l'idée est de s'assurer que de telles opportunités ne cessent jamais de s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada